Bonjour chers co-créateurs, co-créatrices. Bonjour Aruna. Bonjour Lilou. C'est toujours un plaisir de te retrouver. Pareil, un grand plaisir. Ce livre est mon excuse pour te voir et pouvoir t'interviewer. Même si c'est un merveilleux livre, ton chemin ne s'arrête pas à un livre. Rituel d'énergie. Il s'arrête d'autant pas que je vais dire que justement, les rituels sont très importants si on sait que ce sont des rituels et qu'on y met de la conscience. Et sinon, c'est des outils, comme tous les outils. Ils sont importants. C'est ça que j'ai découvert en faisant le bouquin. Ils sont importants. Mais que sur la conscience, je ne dirais pas qu'ils ne servent à rien parce que sinon je casse mon bouquin. Ils servent tous à quelque chose. Tous nos rituels et tous nos outils servent à quelque chose si tant est qu'on garde la conscience de comment ça va faire bouger notre voyage d'âme. Comment ça va élargir notre conscience et nous rendre plus lucides sur où on en est sur notre voyage d'âme concernant par exemple l'amour de soi. Ce bouquin-là, il m'a expliqué beaucoup de choses sur l'amour de soi. Parce que ça passe par le corps quand même. Moi, ça m'a appris que c'est le dernier bout qui me manquait à moi. Et je pense que ça manque à beaucoup de spiritualistes qui sont arrivés d'en haut. Et pourtant, tu étais prof de yoga. J'étais prof de yoga heureusement, mais je pense que ce n'était pas un hasard non plus. J'ai tout appris. En fait, c'était l'expérience qu'il me fallait pour mon écologie spirituelle. Donc, le yoga, c'était aussi une manière de me dire, attention, il faut passer par le corps. D'accord. Et comment ça fait que le corps n'a pas été intégré au processus et jusqu'au bout ? Parce qu'on a des intestins. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ces intestins ? En fait, tu sais, tout ce qu'on raconte sur le deuxième cerveau et les intestins, comment c'est important. Mais c'est vraiment vrai. Et dans la rencontre que j'ai eu avec ce naturopathe avec qui j'ai quand même travaillé pour ce bouquin et dont j'ai pris les rituels de base. Bon, ça aurait été un autre naturopathe. Peut-être qu'on aurait eu d'autres rituels de base. Mais lui, c'était ça. Mais là où moi, je me suis laissé engager dans ce chemin d'écrire ça, c'est parce qu'il m'a convaincu. Enfin, il m'a convaincu. Il m'a révélé combien ma conscience corporelle de prof de yoga. Et c'est vrai que j'avais une grande conscience corporelle. Eh bien, ce n'était pas la conscience viscérale. Donc, quand je te parle des intestins, je te parle de mon éveil de la conscience viscérale que j'ai eu en écrivant ce bouquin. Grâce à l'interpellation et au dialogue que j'ai eu avec Stéphane Jolin, ça m'a permis de... ça m'a vraiment permis de... j'ai eu un vrai éveil de conscience viscérale. Et je dis que l'éveil de conscience viscérale complète, accomplit la conscience corporelle. Avant, je ne savais pas ce qu'il fallait que je mange. Mais j'avais toujours des gens formidables autour de moi pour me dire qu'est-ce qu'il fallait manger, qu'est-ce qu'il ne fallait pas manger. J'ai toujours eu des guérisseurs, des... j'ai un très bon karma qui me disait ce qu'il fallait faire. Mais moi, d'abord, j'étais très paresseuse, très paresseuse de... et puis ça ne m'intéressait pas, en fait. Ça ne m'intéressait pas d'investir de l'énergie pour savoir ce que j'ai envie de manger. J'avais même un peu d'ironie sur tous ces gens qui sont là. Qu'est-ce que je sens quand je mange une pomme ? Est-ce que ça fait une différence avec la banane, tu vois ? Donc, j'avais même un petit côté... Quelle importance. Et là, j'ai retrouvé l'importance de travailler sur soi, de prendre soin de soi. Sur son chemin spirituel. Sur le chemin spirituel. Et que c'est un bout d'accomplissement nécessaire à la conscience corporelle très important. Et ça va jusqu'à ce qu'on ingère, jusqu'à ce qu'on... Tout ce que tu manges. Et donc, c'est pas seulement la conscience de ce que tu manges, c'est la conscience de ce dont t'as envie. De ce qui colle avec ton corps. Et ça, moi, c'était... J'étais nulle là-dedans. Et là, une fois que j'ai pris cette discipline et que j'ai accepté ça, mais surtout parce que j'ai rajouté mes petits... Mes petits cuisses pour l'âme. Ah oui, j'adore. Ben voilà, mais bon. C'est... Si tu veux, les rituels tout seuls sans... Et au départ, on était bien d'accord avec le naturopathe que c'était ça qui était important. Maintenant, je ne sais pas où lui il en est parce que, effectivement... Vos chemins se sont... Nos chemins se sont séparés une fois que le livre a été écrit. Ça arrive, ça fait partie des rencontres karmiques, j'appelle ça. Il y avait quelque chose à finir, à accomplir. Peut-être le bouquin. Plus moi, mon goût à moi sur mon éveil de conscience viscérale. Lui, je ne sais pas ce qu'il en a pris. Ça, il faut lui demander à lui. Et moi, je sais ce que ça m'a fait à moi. Donc, il y a eu un impact entre faire ce livre-là et maintenant là où tu en es. Oulala, maintenant là où j'en suis, je ne pense pas que j'y serais arrivé. Je crois qu'il faut accepter l'incarnation jusqu'au bout pour vraiment élargir sa conscience, élargir sa conscience à un endroit où on ne sait pas ce que c'est, jusqu'où on peut aller. On ne sait pas le bout de l'infini. C'est quoi le bout de l'infini de la conscience ? Un bien malin qui répondra à ça. Malgré tous les gens qui se pensent arriver spirituellement. Moi, j'ai eu la chance d'avoir aussi un maître indien. J'ai un très bon karma avec mes rencontres. Et en particulier, j'ai un très bon karma de maître. J'ai eu la chance d'avoir un maître spirituel qui était pourtant indien, un vedanta, la non-dualité absolue, etc. Et qui m'a toujours dit, rappelle-toi bien, quand on se réveille à quelque chose, on ne sait pas à quoi on dort encore. Et donc là, j'étais très contente. J'étais très bien parce que quand on arrive à un moment d'éveil, on est très content. Et là, de l'éveil, ma conscience viscérale, j'étais super fière et tout, et tout, et tout. Donc ton corps pétillait. Ah oui, oui. J'étais contente, je savais ce que je voulais manger. Tu te sens à l'écoute de toi. Tu t'apportes de la douceur. Et au bout de l'amour de soi, je me sentais bien avec mon prendre soin de moi. En fait, ça, c'est très important. Sur la route, il y a l'amour de soi, mais après, il y a l'amour des autres. Et ça commence par l'autre de nous-mêmes. C'est ça, la conscience d'ailleurs. La conscience, c'est l'autre de nous-mêmes. La voix de la conscience, c'est l'autre qui nous dit, t'es sûr ? T'es sûr ? T'es sûr ? Et si on n'a pas ça, ben là, on a raison tout seul tout le temps. Donc, tu vois. Donc, pour moi, le début de l'altérité, c'est l'autre de nous-mêmes. Et le début de la conscience, c'est la soi-conscience. C'est le début de la conscience de soi. Enfin, de moi, en fait. C'est des éclats de soi qui ont conscience du moi. Moi, moi, moi. Et puis, au bout d'un moment, ben, c'est là que tu vois que c'est infini. Et je me rappelle, j'aurais dû m'en souvenir quand j'ai eu le moment de pétiment, là, de ma conscience viscérale. J'aurais dû me dire, rappelle-toi, tu dors encore à plein d'autres choses. Et là, effectivement, je me suis rendu compte que ça a ouvert encore plus d'infini d'inconscience et qu'il y a encore plus à découvrir sur l'autre, sur notre rapport à l'autre, sur l'amour avec l'autre et combien je m'aime moi-même comme autre, que je suis comme autre de moi-même, que je suis comme conscience. Oui, mais c'est-à-dire que ça passe quand même. Et pour permettre ça, tu es passé par le corps. Voilà. Et ça, je crois que c'est important. Sans le corps, sans intégrer le corps, tu n'aurais pas pu vivre ce qu'il y a derrière. Et tu nous en parleras bien plus, plus tard, dans une prochaine interview. Mais ce n'était pas possible sans ça. Absolument. Et c'est pour ça que tu disais, c'était un peu un prétexte à notre rencontre, parce qu'on aime bien se parler. Mais oui. Et ça faisait longtemps. Et là, je vois qu'il y a quelque chose de différent, mais que j'adore. Et il n'y a que toi pour pouvoir le voir comme ça. Mais voilà. Donc, ce bouquin, même si c'était qu'une étape, c'est une étape super importante, je pense. de comprendre qu'on doit prendre soin de soi jusqu'à éveiller sa conscience viscérale. C'est là que je parlais des intestins. Ne pas sous-estimer cette conscience de notre sensorialité des intestins viscérales. Qu'est-ce que j'aime manger ? Qu'est-ce que je suis prête à mettre dans la bouche ? Tu sais, on est quand même ce qu'on mange. Oui. Mais il y a l'âme qui a besoin d'une certaine forme de nourriture. Il y a le corps qui a besoin d'une certaine forme de nourriture. Ce n'est pas forcément... Les deux ne sont pas forcément un match. Ça se concilie quand on a l'éveil de conscience viscérale. Alors disons... C'est une harmonie des contraires qui se fait, justement. C'est l'âme qui intègre plus le corps, en fait. Et justement, cette dissociation, elle commence à s'arrêter. Je l'avais aussi. Oh, il y a ma nourriture pour l'âme et ma non. Ben non. Et ça, ça a été un choc d'éveil. Non, non, pas du tout. Il n'y a pas la nourriture pour l'âme et la nourriture pour mon corps. Alors, la conscience viscérale, ça m'a permis de voir que ça devient un. Ben oui, bien sûr. Mais à un moment, on doit quand même faire des choix. Tu as pu faire des choix et le distinguer à partir du moment que tu as commencé justement à l'intégrer. C'est-à-dire que là, tu as vu ce qui t'allait au niveau du corps et tu as vu ce qui allait au niveau de ton âme. Et ensuite, ça s'est intégré en un dans ton quotidien. Non, ce n'était pas comme ça. Ma nourriture de l'âme, je savais exactement ce qu'il fallait. Le jeûne, le prana ? Le prana surtout, plus que le jeûne. Je n'ai jamais été quelqu'un de beaucoup du jeûne, mais le prana certainement. Et puis surtout, je savais nourrir mon âme de beauté, de lumière, etc. Et là, j'ai eu une fois cette conscience viscérale éveillée, j'ai eu des nouvelles perspectives sur la beauté et sur la beauté aussi. Et comment elle doit être... Une fois que l'âme, elle t'habite, la beauté, elle réveille quelque chose de tout à fait autre que celle de tes miroirs. Et ça, ça a été aussi des petits chocs qui sont arrivés après. Mais il faut passer par là. Je pense que ce bout-là des rituels d'énergie, c'est avoir une discipline du prendre soin de soi qui fait arriver au bout de l'amour de soi jusque dans ses viscères. Et bon, là, je ne vais pas te parler du processus de digestion, mais on sait ce que c'est la digestion. Il y a un bout qui s'assimile, il y a un bout qui s'évacue. Donc, il y a un côté glamour, il y a un côté pas glamour du tout. Il faut passer par le pas glamour aussi. Et du coup, l'âme et tes intestins finissent par faire un. Moi, je ne sais pas. Là où je suis, je ne sens plus cette séparation en tous les cas. Donc, je ne peux plus te dire, oui, il y a les deux nourritures. Et l'énergie dans le coup ? Parce que là, on parle rituel d'énergie quand même. C'est là que ça bouge. La conscience viscérale, elle fait que son énergie, elle se réveille. Elle a une sensorialité qui se réveille. Alors, est-ce que je pourrais te dire ça ? On devient conscient de son énergie. Tu éveilles ta conscience à ta propre énergie. C'est une autonomie incroyable. Le sentiment très profond que j'ai eu, c'est une forme d'autonomie incroyable. Que j'avais gagné en autonomie. Ce qui est super important par rapport aux crises qu'on traverse en ce moment et qu'on va traverser. Et qu'on n'a pas fini de traverser. Tu as bien raison de le dire. Et toi, tu le sens comment ça d'ailleurs ? Moi, je sens qu'on est en train de nous anesthésier un peu plus avant de nous fermer encore un peu plus. De nous enfermer encore un peu plus. Donc, ça va demander. Puis en plus, moi, je travaille avec un astrologue de très haute pointure spirituelle. Et on est en plein cycle de Neptune qui va se finir qu'en 2025. Et donc, il y a une puissance d'esprit qui arrive, qui est énorme. Et ça, à peu près tout le monde le sent. Donc, la solution, elle sera spirituelle. Mais d'abord, il faut encaisser la puissance d'esprit supplémentaire qui arrive pour avoir les nerfs solides. Parce qu'on a encore à traverser beaucoup de contraintes et de tensions. De tensions qui vont être... Qui vont nous être pas imposées, mais quasiment imposées. Comme me dit mon astrologue, les gens qui nous gouvernent et les gens qui sont au pouvoir, ils ont aussi des astrologues. Ils savent que c'est le bon moment pour... Parce qu'on n'en peut plus de ces deux ans. Et puis, en plus, on nous fait croire que tout va bien et que c'est fini et que tout va bien. Donc, sur ça, ils vont pouvoir à la rentrée bien, bien serrer la vis. Parce qu'ils savent qu'après octobre, fin octobre, à partir de l'année prochaine, les gens auront intégré cette puissance d'esprit supplémentaire qui est dans l'air en ce moment. En gros, il ne faut pas rater la pentecôte 2022. Il faut savoir que la descente des forces spirituelles, elle est énorme. Mais il faut qu'à la mesure de ça, il faut que je fasse des énergies, des rituels d'esprit. Il faut qu'on arrive à avoir un système nerveux super solide qui intègre la tension, qui intègre la puissance spirituelle pour contrer des états d'esprit qu'on va essayer de museler encore. Quand tu parles de puissance spirituelle, c'est la même chose que quand on parle de vibrations qui montent et de fréquences qui montent. Oui, de vibrations supplémentaires. Absolument, absolument. Donc, ça descend, mais en fait, pour nous, ça monte. C'est là où le corps doit s'ajuster. Il doit s'ajuster pour être prêt aux tensions supplémentaires. Ah oui. Il doit s'ajuster pour être prêt aux tensions supplémentaires. Pas pour surfer sur la lumière. Et pas pour croire que tout va bien, Madame la Marquise. C'est pour ça qu'encore une fois, les outils sont très importants. Y compris tous les outils spirituels et tous les rituels sont bons. Il faut faire attention, peut-être que s'il y en a une chose que j'aimerais faire passer, c'est qu'il faut faire attention à ne pas confondre l'outil et la voie spirituelle. Tous les outils sont bons et la voie spirituelle, il n'y a que la nôtre. C'est notre chemin à nous. Il n'y a qu'une seule voie. Elle est personnelle. Elle est personnelle, c'est nous. Puisqu'on a tous une fréquence différente, d'ailleurs. Tout à fait. On est tous à un endroit différent, mais il ne faut pas confondre l'outil et la voie. Et c'est pareil, mes rituels d'énergie sont très importants, mais ils nourrissent la voie spirituelle si on s'occupe des petits plus pour l'âme et si on les prend en conscience. Moi, quand un médecin ou quelqu'un me dit de prendre quelque chose, je lui dis « Où je mets ma conscience ? » Quand je prends votre truc là, votre complément alimentaire, je mets ma conscience sur quoi ? Et sinon, ça ne m'intéresse pas. Parce que je pense que ce qui donne de la force aux rituels, aux outils spirituels, quels qu'ils soient, c'est la conscience qu'on a de ce que ça change sur notre voyage d'âme. En quoi ça va aider notre voyage d'âme ? En quoi ça va aider notre beauté intérieure ? En quoi ça va aider notre bien-être spirituel ? Notre évolution ? Notre évolution. Et mieux, puisqu'on parle de vibration, notre élévation vibratoire. Et donc ça, c'est très important. Et donc ça vaut pour ce bouquin. C'est pour ça que ça m'était important de montrer que... Enfin, je pense que ce que j'aide avec ce bouquin, c'est de montrer que si on met de la conscience, une discipline, ça passe. Sinon, moi, je n'étais pas très disciplinée. Mais que là, on est prêt à faire des trucs parce que quand on y met de la conscience, ça change tout. Oui, et puis le fait de lire aussi ces livres-là, de les tester pour soi, de se rendre compte aussi quand même de l'importance de son corps et de prendre soin de son corps dans cette quête spirituelle. Je pense qu'à un moment aussi, on peut découvrir, ça permet d'essayer des choses pour après créer aussi pour soi-même ce qui va et ce qui convient. Tu vois, à un moment, on essaye des choses des autres pour l'intégrer soi-même et là, décider par soi ce qu'il nous faut au-delà de ce qu'il y a dans les livres, finalement. Ça, ça vaut pour la partie rituelle, mais pour la partie les petits plus pour l'âme, notre voyage d'âme, en général, il passe par beaucoup de choses. C'est Jung qui a parlé bien de l'inconscient collectif, on passe quand même par un chemin qui est un peu universel. Et donc, moi, ce que je pense qui est important, c'est les pistes que je donne dans ces petits plus pour l'âme. Mais oui, j'adore, j'adore ces clins d'œil. Voilà, et c'est ça qui est important. Cette respiration, cette danse du masculin et du féminin pour l'âme. Par exemple, pour la respiration, on fait plus ces respirations alternées pareilles. Quand on comprend qu'on peut inspirer quelque chose et expirer quelque chose en conscience, on fait plus la respiration alternée pareille. Et quand on comprend que c'est une danse du masculin-féminin et qu'on peut travailler sur son féminin et sur son masculin en faisant ces respirations alternées tous les soirs comme il faut ou tous les matins comme il faut, on fait plus comme il faut pareil. Le rituel d'hiver, faire confiance au processus, ça aussi, c'est faire confiance au processus. Ça, c'est quelque chose auquel chacun d'entre nous est confronté ou sera confronté. Et à chaque étape de changement de niveau de conscience, c'est un gros chaos là-dessus. C'est le fameux lâcher prise. Tu l'as à chaque niveau de conscience qui bouge. À chaque niveau de conscience qui bouge, tu as un lâcher prise supplémentaire auquel tu t'attendais pas. Tu croyais que tu avais déjà tout lâché, mais pas du tout. Heureusement qu'il y a les autres pour rappeler. Heureusement qu'il y a les autres, oui. Et de les reconnaître les autres. Oui, mais ça, c'est ça, on en parlera la prochaine fois. Ça, c'est encore une autre étape où une fois qu'on a bien pris soin de soi, on se rend compte que l'amour de soi nous ouvre à l'autre, en fait, de plus en plus. Donc, il faut bien finir l'amour de soi si on veut vraiment sourire à l'autre sans se raconter d'histoires. Entrer dans la douceur par la détente du ventre. Ça, c'est avec la lavande, le massage du ventre le soir avec la lavande, mais c'est pareil. J'adore des yeux, des yeux heureux pour une vue vers l'infini, sur l'infini. Voilà, une fois que tu fais tes exercices pour les yeux en pensant à ça, que tu vas ouvrir tes yeux sur l'infini, tu fais plus l'exercice de la même manière. C'est finalement une vision, ce que j'adore avec ta perspective, c'est que c'est une vision cosmique et c'est une vision universelle plutôt que simplement d'avoir une vision comme la plupart d'entre nous, terrestre. Et ça, ça change tout quand on commence à se voir comme un être cosmique, universel. Exactement. À ce moment-là, on ne pense plus à son petit bien-être, tu vois. Ce n'est plus du tout le même game. Et on ne fait plus les rituels comme pour son bien-être. Bon, le bien-être, d'accord, une fois que tu as ton bien-être, il y a plein de gens qui sont dans le bien-être, mais ils n'ont pas commencé de chemin spirituel. Ils n'ont pas élargi leur conscience parce qu'on est dans le bien-être. Donc, le bien-être lui-même doit devenir un outil d'élargissement de la conscience pour augmenter sa voie spirituelle personnelle. Et ça, c'est quelque chose dont on fait un petit peu l'économie dans notre vie. Il y a un peu le bien-être, ça a été aussi toute une histoire. Le bonheur, le bien-être. Le mythe du bien-être. Oui, le mythe du bien-être. Bien-être pour quoi ? Au service de quoi ? Au service de quoi pour ton âme ? Mais c'est une question de perspective. Mais à un moment, quand on monte en taux vibratoire, finalement, à un moment, on ne raisonne plus de la même façon. Et on voit que c'est d'une perspective, de cette perspective justement cosmique, que les choses, dans le coup, n'ont plus du tout la même résonance, la même façon d'interagir, la même importance. Et par exemple, le bien-être, il prend une toute autre importance. Oui, mais prendre soin de son corps, c'est précieux. C'est important. Ça reste précieux, mais ça prend une toute autre perspective. Et la beauté, la beauté, pareil, c'est important. Comme disait mon maître kabbalist, enfin le maître initiatique Ayvanov, pour le nommer, il disait, je n'aimerais pas Dieu s'il n'était pas aussi beau. Donc, c'est sûr que la beauté, elle reste quelque chose qui nous met en contact avec le divin, si on a la conscience. Et là, la quête de beauté, ça vaut la peine. Merveilleux, cher co-créateur, co-créatrice. Merci à Rona d'avoir osé, d'avoir fait cette interview avec moi. Pour dire des choses qui ne sont pas très... Qui sont tout à fait très importantes à dire en ce moment. Très, très importantes. Merci pour cette interview. Gros bisous, je vous embrasse. Et merci de partager cette vidéo. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501